... Chers petits observateurs, aujourd'hui j'ai un petit cadeau. Vous allez rencontrer Patrice Vergès. Patrice Vergès, vous le lisez chaque semaine, c'est lui qui fait des portraits de collectionneurs, qui nous parle aussi de rubriques de voitures anciennes, toujours avec son style inimitam. C'est un pilier de POA, il est ministre de la Culture et de l'Histoire, il sait tout sur l'automobile. Et c'est surtout un fervent défenseur d'Opels. Et aujourd'hui il va nous parler des Opels sportives. Bonjour monsieur Patrice Vergès, bonjour monsieur le ministre de la Culture et de l'Histoire de POA. Tu viens de sortir aux éditions ETAI, un livre qui est sur les Opels sportives. Et tu aimes Opel, tu es le défenseur d'Opels, sans doute un des plus grands défenseurs en France d'Opels. Je ne sais pas si c'est une marque qui est attaquée, mais c'est surtout la plus méconnue des marques connues. Est-ce que c'est propre à la France ? C'est propre à la France, ce manque d'images. C'est un manque d'images mais surtout auprès de la presse. Puisque les acheteurs d'Opels, en règle générale, en sont contents. C'est ceux qui n'ont pas des Opels qui n'en sont pas contents. Il y a 50 ans qu'Opels a une gamme sportive. Et là, ils ont une gamme OPC, notamment Opel Performance Center. Et là, ils ont une Corsa qui fait 207 chevaux. Ils ont une Astra, qui est la nouvelle Astra, qui va faire 300 chevaux. Et ils ont une Insignia qui fait 325 chevaux. Et les gens ignorent souvent qu'il y a des voitures extrêmement rapides et sportives chez Opel. C'est né en 1965, avec la série des 66, avec la série des Commodores. Après, il y a eu la série des Manta, l'Opel GT qui était un petit chef-d'oeuvre et qui a été énormément produite. Toi, qu'il y en a eu beaucoup, est-ce que tu dirais que dans les années 70, les Opels avaient une image plus nette, justement ? Ou c'était déjà un peu complexe ? Non, parce qu'on vit de plus en plus dans une société d'images. Et donc, en 70, l'image n'était pas prioritaire dans le choix d'une voiture. On achetait une voiture parce qu'on l'aimait. Et voilà, aujourd'hui, on achète d'abord une image et ensuite, on achète une voiture. Il y a des marques allemandes que nous connaissons qui sont quand même d'autres marques bien emballées qui ne vivent que de leur image. Comment as-tu construit ton livre ? C'est chronologique ? Je vois qu'il y a énormément de... Il y a l'histoire d'Opel au début, puis après, c'est classé par thématiques. Alors, c'est quoi les thématiques ? Eh bien, c'est-à-dire les Commodores qui ont gagné des rallies. C'est l'histoire de toutes les Corsas, puisqu'il y a eu plusieurs générations de Corsas. Il y a eu des très beaux coupés chez Opel qui sont partis de la Manta et la Calibra qui a eu un succès extraordinaire. Et qui, d'une voiture, 17 ans après sa présentation, elle est encore d'une moderne... 25 ans après, pardon, excusez-moi. 89, 0,26, oui, oui. Et puis, ils ont eu des... Un moment, Général Motors avait Lotus, il y a eu des Opels à Motor Lotus. Voilà, la Lotus Omega qui faisait 377 chevaux et qui a été un avion de chasse à l'époque. Elle marchait à 288 à l'heure, mais il y a 25 ans, il y a 25 ans. Quelle est la préférée des Opels sportifs aujourd'hui ? Ça serait une Opel GT par sa forme, parce que cette voiture, le temps est un grand juge. Et cette Opel GT... C'est toujours, hein ? Ah, mais je... On en parlait hier avec la Toyota. Quelle est suce. Pardon, excuse-moi, cette calandre qui est dans l'air du temps me semblera excessive, nous semblera excessive dans quelques années. Comment tu décrirais le profil de ces femmes d'Opel ? Ils ont une particularité. Oui, ils ont une particularité. D'abord, ils sont sympathiques, ils achètent une voiture pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle pourrait être. Et comme les prix des Opels de collection sont très raisonnables, on arrive à des quantités astronomiques d'Opel. Et je suis allé voir un collectionneur l'autre jour qui avait 28 Opels dans des garages un peu partout. Il a plus cher de parking que de bagnole ! Oui, enfin, il est à la campagne. Et ça, c'est merveilleux. Et j'ai rencontré des clubs Opel avec des passionnés qui vont dans les salons représenter la marque Opel. C'est extraordinaire l'engouement qu'il y a autour de cette marque, qui est méconnu chez nous. Mais ce n'est pas le cas en Belgique ou Opel en Allemagne, où c'est une très bonne image de marque, qui est identique à celle de Ford. C'est propre chez nous et propre à la presse. Oui, peut-être qu'il y a aussi Ford en France une plus longue histoire avec la Mustang, etc., qui est peut-être plus... ça sent l'Amérique. Voilà. Alors que l'Opel... Exact, exact. Ford a eu l'excellente idée de communiquer sur des modèles emblématiques, c'est-à-dire la Mustang et la GT40 qui va ressortir pour la troisième fois, alors qu'Opel n'a pas de voiture mythique à part l'Opel GT, quand même, qui était une sous-corvette. Mais si Opel avait vendu des corvettes en France, peut-être qu'ils auraient cette même image. Mais encore une fois, ce problème d'image, les méventes relatives d'Opel ne sont pas nées simplement de ce manque d'image. Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de marque. Petit mot de fin, Patrice. Il est vendu combien et on le trouve où ? C'est un livre de 206 pages, de 380 photos. Il vaut 44 euros et c'est donc un joli cadeau de Noël. Et on le trouve dans les librairies, à la FNAC, par Internet. J'imagine que vous êtes aussi sur les sites de vente en ligne. Bien sûr, et chez ETI qui est l'éditeur. À très vite. Merci, Patrice. Merci, René. Sous-titrage ST' 501